Bonjour, nous sommes donc à Vidoban pour les championnats d'Europe des jeunes. Aujourd'hui, les Children couraient leur Coupe des Nations et la France termine en bronze. Et a même deux cavaliers qualifiés pour la finale de dimanche, Maddo Pinto avec Rafale Ducousoul de la Gesse et Enora de Vienne avec Maestro de Lebois. Il y a également deux autres qualifiés pour la finale de demain. Non, je me trompe, un seul me fait signe Muriel. C'est Mathis Portejoie avec Aristo W qui courra les finales en junior parce qu'il a fini 17e et qu'il y a 18 qualifiés pour cette finale. Voilà, donc nous sommes en compagnie de Muriel Léonardi et de M. Franck Portejoie. Muriel, comment avez-vous vécu ces championnats ? Avec beaucoup de stress parce que dès qu'il y en a un qui passe, même si ce n'est pas nous qui les entraînons, on est tous pour. Donc aujourd'hui, ça se jouait la finale de l'équipe. Jusqu'au dernier, je dirais que j'ai failli manger mon bouchon de bouteille d'eau, elle était moi. Voilà, donc super, une troisième place pour ces premiers championnats, c'était super. Voilà, et ensuite, nous avons eu deux qualifiés aujourd'hui dans l'individuel. Donc le fils de Franck qui a fait une top reprise, il faut le dire, à plus de 70% extra. Il a assuré jusqu'au bout, donc il est rentre dans sa qualif. Et Thomas Bobis qui est aussi parté dans l'individuel des jeunes caves et qui a fait aussi une belle reprise et qui se situe à peu près au milieu. Mais qui n'est pas qualifié pour demain en fait. Il était qualifié pour aujourd'hui, mais pas pour demain. Et donc le problème aujourd'hui, enfin depuis le début un peu, mais particulièrement aujourd'hui, ça a été la chaleur. Quelles sont les consignes passées aux cavaliers ? Oui, la chaleur, là, c'était pas trop prévu. On a commencé à faire notre regroupement à Nîmes pour essayer de s'habituer à la chaleur, mais on n'a pas pensé que ça serait de plus en plus. Et donc là, aujourd'hui, on a un peu atteint le summum. Donc il y a eu, on a réussi à mettre des ventilateurs dans les écuries pour les chevaux. Et pour les cavaliers, de l'eau, de la glace, qu'ils mangent bien à heure régulière. On avait la chance d'avoir aussi un hôtel avec une piscine pour qu'ils se rafraîchissent dans la journée. Et je pense que ça, c'était important aussi pour eux de prendre un petit bain et donc d'être un peu plus en forme. Mais là, tout à l'heure, on a eu un petit souci à la remise des prix avec deux qui ont fait un petit malaise, dû à la chaleur et à mon avis, un peu à l'émotion. Voilà, mais c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Alors le médecin du concours a mis en place un système pour la sortie des reprises. Les cavaliers devaient descendre, retirer leur veste, ouvrir leur col, boire de l'eau, donner leur cheval à quelqu'un et aller se mettre à l'ombre. C'était la précaution obligatoire du moment. Alors, monsieur Portejoie, vous êtes un heureux papa avec un fils qualifié et un heureux entraîneur avec deuxième cavalière qualifiée. Et Nora, comment est-ce que l'on vit ? Est-ce que c'est le même vécu avec le fils et avec l'élève extérieur ou pas ? Oui, c'est le même vécu parce qu'on vit ça en tant qu'entraîneur d'une façon intensive. La seule chose, c'est qu'on a aussi la charge émotionnelle du papa. Donc, au niveau sensation, c'est quand même très, très intensif. Mais très heureux, très heureux pour ces résultats, pour ces places qui leur permettent d'être parmi la tête des meilleurs cavaliers européens. Donc, très fiers. Et comment gérez-vous la différence de résultat entre Lana et Matisse ? Ils sont sportifs tous les deux et Lana était dans un cas un petit peu à part où elle avait un nouveau cheval qu'elle connaissait depuis peu. Un cheval très caliteux, mais très fort. Il s'est trouvé qu'il a été très regardant sur les terrains parce qu'il manque encore un peu d'expérience. Mais tous les deux l'ont vécu d'une façon intensive et je pense sportivement plus que, comment dire, ils ont une qualité... Essentiellement sportifs, pas entre frères et sœurs, il faut préciser que Lana est la sœur cadette de Matisse. Donc, ils sont sportifs avant tout quand ils se trouvent dans une situation comme ça. Oui. Et alors, l'autre situation, c'est quand on est entraîneur privé comme nous, comme vous. Comment est-ce que l'on vit les rapports avec le staff fédéral, avec Muriel qui est là tout le temps, avec Ralph Rache qui est l'entraîneur national des jeunes ? Comment est-ce que ça se passe ? C'est très bien structuré. Chacun a sa place. On a un entraîneur qui est exceptionnel, je pense, qui donne une orientation, une base aux enfants. Et une construction sur les chevaux. Et je pense que tous les cavaliers sont ravis de travailler avec lui. Voilà. Et Muriel fait très bien son travail. Et on a eu une fédération qui s'est investie. On a eu une notion d'équipe assez exceptionnelle puisque moi, je l'ai vécu aussi l'année dernière, puisque mes deux enfants aussi étaient au championnat d'Europe à Arezzo. Et je trouve que vraiment la fédération essaye de mettre tout en œuvre pour créer une équipe et améliorer le dressage français. Donc l'année prochaine, ça risque de se passer mieux, Muriel, parce qu'il y a un petit peu plus d'enfants qui pourront commencer la saison plus tôt ? Oui, c'est vrai qu'on a mis en place ce système des Shield Run en tout début d'année. Donc ça a été un petit peu court pour faire une équipe. Mieux, j'espère. Mais enfin bon, déjà aussi bien, ce serait très bien déjà. Mais pourquoi pas viser encore plus haut. Et on aura effectivement là une vraie année pour s'entraîner, trouver des nouveaux coupes. Parce que malheureusement, on en perd déjà un ou deux qui vont dépasser l'âge. Mais je suis assez optimiste. Je pense que ça va booster un peu. Les juniors et les jeunes caves aussi, on en perd. Voilà, mais bon, on est prêts. En septembre, on réattaque. On fait un petit break quand même et on réattaque. Bonnes vacances alors. Et puis il y a encore demain, il ne faut pas oublier. On espère la meilleure place pour les trois qualifiés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.